Coucou la famille, coucou tout le monde, bonsoir mes abonnés chéris, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes tous abonnés sur ma chaîne. On avait dit 1000 abonnés, les 1000 abonnés ils sont où ? On arrive pratiquement à la fin de l'année, où sont les 1000 abonnés ? On avait fait un challenge qu'on allait avoir 1000 abonnés, où sont passés les 1000 abonnés ? Je vous attends ! Donc si tu passes par ici et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, commente, like et surtout partage pour que la chaîne puisse être connue et active la notification pour pouvoir recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors ce soir, on va parler des mamans. Les mamans, apprenez à protéger vos enfants. Je sais que c'est une tâche qui est difficile pour beaucoup de femmes. Il y a des femmes, je peux dire aujourd'hui, qui ne sont pas amenées vraiment à être des mères. On peut tous faire des enfants, vous savez, que ce soit l'homme ou la femme, on peut tous faire des enfants, mais tout le monde n'est pas appelé à être père, tout le monde n'est pas appelé à être mère. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose que tu peux naître avec, tu peux avoir cette, comment on appelle ça, cette fibre de parent, cette fibre de mère, cette fibre de père. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette fibre-là, en fait. Donc, toutes les femmes et tous les hommes n'ont pas cette fibre-là, vous voyez. Il y a des hommes qui peuvent devenir pères aujourd'hui, mais ils n'ont pas la fibre d'être vraiment des papas, des pères. Il y a des femmes qui peuvent être mères aujourd'hui, mais qui n'ont pas cette fibre-là de maman ou de mère, vous voyez. Je ne sais pas si on se comprend. Si vous comprenez ce que je dis, dites-moi. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. Vous savez, on a tous une histoire, on a tous un parcours, on devient tous des familles différentes, on a tous vu des choses différentes dans nos familles, on a tous vu des comportements différents dans nos familles. Et c'est des choses qui ont fait de nous aussi les personnes que nous sommes aujourd'hui. Mais il faut vraiment prendre conscience et vraiment apprendre à protéger ses enfants. Nous vivons dans un monde qui est vraiment un monde vraiment foutu, si je peux dire. Donc, si toi, maman, surtout les mamans, je parle beaucoup aux mamans parce que les mamans, c'est elles qui sont vraiment censées protéger leurs enfants. Parce qu'il y a des papas, quand ils sont partis, ils n'en ont rien à faire, ils font leur vie. C'est un peu de l'égoïsme que certains papas ont. Eh bien, c'est comme ça. Il y a des mamans aussi qui sont comme ça, mais bon, sur un pourcentage, c'est vraiment un pourcentage très minime de mères qui sont comme ça. C'est souvent beaucoup plus les hommes qui sont comme ça. Et c'est souvent les papas qui sont ce comportement-là de toujours souvent négliger les enfants, de toujours souvent pas savoir comment protéger leurs enfants, en fait. Et un papa est plus facile à manipuler qu'une maman, en fait, dans une famille. Une mère, il faut que vous appreniez vraiment à protéger vos enfants. Protéger vos enfants, c'est pas seulement physiquement comme ça, c'est aussi spirituellement. Parce que dans ce monde, nous vivons dans un monde qui est spirituel, mais qui est aussi physique. Je sais pas s'il y a des croyants ici, des gens qui croient ou des gens qui savent qu'il y a un au-delà quelque part, qu'il y a des choses qui se passent dans un monde surnaturel. Donc, voilà. Et il faut apprendre vraiment à mettre ses enfants dans la prière, à les protéger, à les garder. Parce qu'on fréquente des personnes, parfois, on connaît pas leur état d'esprit, en fait. On connaît pas leur spiritualité. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font quand nous, on n'est pas là, en fait. Vous voyez ? Donc, il faut apprendre à protéger ses enfants. On vient des familles aussi où, nous-mêmes, on connaît pas aussi certaines choses que certaines personnes font dans nos familles, en fait. Donc, il faut apprendre à protéger ses enfants. Et souvent, j'ai remarqué une chose. Dans les familles, on cherche toujours à détruire le premier enfant. Le premier enfant qu'on a ou le dernier enfant qu'on a, dans les familles, les gens cherchent toujours à détruire ces enfants-là. Et j'ai compris ça en grandissant parce que je me suis rendu compte que beaucoup de familles détruisent les premiers enfants et les derniers enfants. Pourquoi ? Parce que j'ai appris une chose dernièrement. On dit que les premiers enfants et les derniers enfants sont souvent les enfants qui sont porteurs de grandes étoiles. Ceux du milieu ont leur étoile aussi. Mais l'étoile des premiers enfants et des derniers enfants sont toujours plus fortes que l'étoile des autres enfants qui sont au milieu. Et souvent, quand des gens qui sont du monde de ténèbres ou du monde démoniaque ou du monde maléfique, je sais pas comment vous appelez ça, eh bien souvent, ces personnes-là cherchent toujours les premiers enfants et les derniers enfants pour pouvoir détruire leur vie. Parce qu'ils savent que ce sont ces enfants-là qui vont faire en sorte de sortir leurs parents parfois de la galère. Quoique moi, je crois pas trop à cette chose-là de sortir les parents de la galère parce que moi je me dis, c'est à toi le parent qui fait l'enfant qui doit sortir ton enfant de la galère en fait. Donc après moi, c'est ma façon de penser. Après ceux qui sont d'accord, ils sont d'accord. Ceux qui sont pas d'accord, ils sont pas d'accord. Mais pour moi, c'est pas l'enfant qui te sort de la galère. Pour moi, c'est plutôt l'enfant doit réussir dans sa vie pour que lui puisse être bien plus tard. Et c'est à moi, parent, de faire en sorte que cet enfant puisse réussir dans sa vie et qu'il soit bien plus tard. Parce que si je l'ai mis dans ce monde, c'est pour que je puisse lui donner un meilleur avenir. C'est pas pour que lui, il puisse me donner un meilleur avenir. Parce que moi, j'étais déjà née, c'est à mes parents. C'est mes parents qui devaient me donner un meilleur avenir. C'est pas mon enfant que je mets au monde qui va venir me donner un meilleur avenir. Quoique s'il devient quand même une bonne personne demain, c'est toujours à mon avantage. Mais pour cela, il faut que moi, je puisse investir sur cet enfant pour que cet enfant, un jour, puisse devenir quelqu'un. Enfin bref, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, mettez vos enfants dans la prière, les parents, c'est très important. Il faut vraiment mettre vos enfants dans la prière. Mettez vos enfants dans la prière et mettez toujours vos enfants entre les mains de Dieu. Parce que dans ce monde, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. On connaît les visages de chaque personne. On connaît les visages de tout le monde. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. On ne sait pas ce que les gens sont spirituellement. Donc, il faut apprendre à protéger ses enfants. Aujourd'hui, on parle de la maman qui est morte poignardie par son enfant. L'esprit qui est rentré en cet enfant-là, vous ne connaissez pas d'où il vient, pour que cet enfant-là puisse faire cette chose-là. Parce qu'à ce qui paraît, l'enfant regrette, mais comme pas possible. Quand il a repris ses esprits, il a vraiment regretté, mais comme pas possible, du geste qu'il a posé envers sa maman. Et il a demandé pardon à sa maman avant qu'elle puisse mourir. Vous vous rendez compte ? Votre maman, vous la tuez, vous la poignardez. Et ensuite, vous vous rendez compte que vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Quel esprit est rentré en vous pour que vous puissiez poser cet acte-là, en fait ? Donc, apprenez à prier pour vos enfants. Remettez toujours entre les mains de Dieu. Il y a des esprits qui traînent partout dans ce monde. Partout dans ce monde, ça peut être des esprits qui viennent de vos familles. Ça peut être des esprits qui viennent des amis, des connaissances, de toute personne que vous fréquentez dans ce monde. Ça peut venir de n'importe qui. Mettez toujours vos enfants dans la prière. C'est très important. C'est très, très, très important. Surtout dans le contexte où cette planète est en train d'aller. Ça va devenir de pire en pire. Mettez vraiment vos enfants dans la prière et apprenez à vos enfants à prier seuls aussi. Apprenez-leur vraiment. Beaucoup de gens vont dire oui, mais, mais, mais. Il y a plein de gens qui vont venir contester ici. Moi, je parle de choses que j'ai vécues personnellement. Je parle des choses que j'ai constatées personnellement. Donc, c'est très important de mettre vos enfants dans la prière. Je vais vous mettre une vidéo que j'ai regardée moi aussi chez une dame qui disait, qui parlait de ce genre de choses. En fait, écoutez bien ce qu'elle dit. Elle en parle peut-être mieux que moi parce que c'est quelqu'un qui connaît peut-être plus ce genre de choses mieux que moi. Donc, écoutez vraiment ce qu'elle dit. C'est vraiment très important. Écoutez vraiment jusqu'à la fin. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de bonnes fêtes, de très bonnes fêtes. Ah, je vais sûrement faire une vidéo pour les fêtes parce que pour l'année 2023, il faut que tout le monde puisse commencer cette année en beauté. Donc, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous à tous. N'oubliez surtout pas de commenter, de liker, de vous abonner et surtout d'appuyer sur la cloche de notification pour que vous soyez toujours au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc, je vous laisse regarder la vidéo qui suit. Écoutez bien ce que la dame, elle dit. Gros bisous à tous. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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